Bonsoir tout le monde, c'est Yassir Marwini de retour. La vidéo de l'autre fois, on a fait une partie du chapitre numéro 1, la gestion et le gestionnaire. On a fait les quatre étapes du processus de gestion. On a fait une deuxième partie, on a fait un chapitre. Donc on a fait une autre partie du chapitre lié à les aptitudes et les rôles du gestionnaire. On a fait les aptitudes du gestionnaire. On a trois compétences ou trois aptitudes très nécessaires. Il y a un exemple entre des compétences ou des aptitudes techniques et des compétences ou des aptitudes qui sont non techniques. On a les aptitudes techniques, humaines, conceptuelles ou intellectuelles. Donc, comment est-ce que les compétences techniques sont spécifiques à un emploi et sont liées aux connaissances et aux capacités requises pour le faire ? La définition, c'est que ces compétences ne peuvent pas être transférées d'une tâche à une autre ou d'un secteur à un autre. Par exemple, programmation informatique ou comptabilité. Les compétences techniques, ce sont des compétences qui ont maîtrisé dans un secteur qui est comptable de formation. Mais ils ne maîtrisent que la comptabilité. programmeur ou développeur web, mais on a l'air d'un développement, alors que c'est un développement web. C'est sa spécialité. Au sein d'une entreprise, des tâches, nous avons la comptabilité ou la programmation, mais on a l'air d'un nombre de tâches. Nous avons dit qu'un employé polyvalent, nous avons dit qu'un employé est spécialisé, il y a des tâches moins, il y a des compétences et des outils techniques, afin qu'il accomplisse les tâches, il y a des connaissances, des capacités, il y a des formations, etc. Nous avons maîtrisé les outils et les connaissances de base. Passons maintenant aux aptitudes humaines. Nous avons une définition. Nous avons dit ensemble des capacités permettant de tisser des liens vers et avec l'autre, fondé sur l'écoute, empathique, la bienveillance, le soin à l'autre et un sentiment d'humanité, une capacité de travailler avec les autres. Mise à part les compétences techniques, le gestionnaire doit rendre des compétences humaines. Ce qui veut dire ? Mais les hommes, ils maîtrisent une tâche, ou ils n'ont jamais travaillé avec eux, mais ils doivent aider à être capable de faire des relations avec l'entreprise. Il peut nouer des relations. C'est une personne liée à l'associable, c'est une personne liée à l'écoute, c'est une personne qui rende empathie, une capacité de travailler avec l'autre, une capacité de travailler avec l'équipe. Il y a des rôles qui sont les gestionnaires. Ces capacités de résumé humaines. Au final, on peut remplacer les tâches ou les rôles, pour ne pas avoir une tâche ou une rôle technique, mais il y a d'autres rôles qui ont des capacités humaines. En plus, qui m'a dit Ibn Khuldoon, l'enseignement m'a donné un petit peu de travail. Donc l'enseignement, il y a des relations avec les gens, il y a des relations avec les amis, etc. Il y a des méritiers de l'entreprise. Donc, il y a des méritiers de l'entreprise. Après avoir compris les aptitudes du gestionnaire, la question qui se pose, est-ce que toutes les personnes liant dans des tâches de gestion au sein d'une entreprise, nous devons rendre les aptitudes et les compétences que nous devons nous offrir. En ce qui concerne, il y a une seule personne, je devrais nous offrir. Donc, l'enseignement, ça dépend des traits de personnalité dans l'entreprise. Donc, l'enseignement, il s'agit d'un dosage qui dépend du positionnement hiérarchique de la personne. Ce qui veut dire ? Les tâches de gestion les plus élevées nécessitent des connaissances conceptuelles et humaines plutôt que des connaissances techniques. Il y a une personne qui est chargée de prendre des décisions d'ordre stratégique, de motiver le personnel et d'une importance majeure au sein de l'entreprise. Donc, l'enseignement intellectuellement, il y a une personne qui est allée à l'écriture et qui est allée à la fin de l'entreprise et qui est allée à la fin de l'entreprise. Il faut faire des bonnes stratégies et politiques. Mais il y a un positionnement hiérarchique plus bas. Il y a une personne qui est allée à tout ce qui est conceptuel et intellectuel. La personne n'est pas chargée vraiment de prendre des décisions ou qui est allée à la fin de l'entreprise, qui est allée à la fin de l'entreprise et qui est allée à la fin de l'entreprise. Elle ne va pas motiver cette personne. Elle ne va pas motiver cette personne. Il y a une tâche à accomplir, une simple tâche à accomplir. Ou, il y a tout ce qui est humain pour pouvoir travailler en équipe. Quand on a une situation de travail en équipe, la personne réveille à la fin de l'entreprise. Après avoir compris les aptitudes de gestionnaire, je suis allée à la fin de l'entreprise. Je suis allée à la fin de l'entreprise. Je suis allée à la fin de l'entreprise. Les rôles principaux d'un manager ou d'un gestionnaire ont subi beaucoup de changements. Mönzberg a mené des études et a constaté que le manager a dix principaux rôles qu'il a ensuite répartis sur trois catégories. Le manager au quotidien, les dix rôles du 4. Juste une petite parenthèse. Je suis allée à l'étude de Mönzberg. Mönzberg est un universitaire canadien en sciences de gestion. Il a écrit plusieurs ouvrages de management citant par exemple le pouvoir, la planification stratégique, l'efficacité marginale et autres. Passons maintenant à la première catégorie. Il y a les rôles interpersonnels. Il y a trois rôles. Donc, Aul, Raul, Hawa, Kaono, gestionnaire ou bien le manager, les moukou, représentant. Il y a une petite définition. Il y a trois rôles. Le manager est la représentation de l'entreprise auprès des collaborateurs. Il donne vie aux valeurs de la boîte et à l'entreprise et à sa culture. Ce qui veut dire que le gestionnaire est une personne exemplaire. Il y a des collaborateurs qui ont une culture d'entreprise et qui ont une culture d'entreprise. A tout le temps, il n'a pas de faire ça et il n'a pas de faire ça Donc c'est normal qu'on n'a pas de la fonction de ces collaborateurs Quand on n'a pas de faire ça, on ne connaît pas le plus Donc, quand on ne va le faire ça, il doit être que les collaborateurs Il doit l'entrapeat, il doit être un exemple l'entreprise humaine, il n'y a pas d'oublier l'entreprise dont l'entreprise, il est pour le manager et le gestionnaire de l'entreprise. Néanmoins, vous avez une deuxième rôle, qui est le leader. Vous avez un rôle qui dépend du caractère et des traits de personnalité de la personne, à la khater le leader rendu des tâches et des rôles bachers ou saab à l'âge. Donc, tu as vraiment ce qui fiche le gestionnaire, laisse-nous qu'une leader. Donc, le manager ou le gestionnaire fixe une vision, définit une organisation et le rôle du chacun. Même par la définition des organisations, des stratégies ou les rôles que tu as au sein de l'entreprise, il va superviser, il doit maîtriser, il dirige et il influence. En général, il doit faire la question de l'influence. A la khater le gestionnaire au leader, il doit faire rendre une capacité d'influencer les autres, de les convaincre. Il doit influencer ses collaborateurs, pour les mettre en mouvement et atteindre les objectifs. Donc là, le leader doit être en train de faire des choses. Mais il doit être un bon communicateur, un bon négociateur, il doit être une personne digne de confiance. Il doit être un bon objectif, 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 il doit être une personne qui aime et qui est capable de prendre des risques. Le premier rôle de l'entreprise, il doit être un agent de liaison. Le manager, il est en quête d'informations qui pourraient lui être utiles. L'information, c'est le problème au sein de l'entreprise. Il doit être une entreprise, une prise de décision, une entreprise qui vit, qui est un environnement. Il doit être un réseau d'informations, il doit être un réseau d'informations. Avec l'âge de gestionnaire, il passe beaucoup de temps à construire un réseau autour de lui. Selon l'étude de Mansberg, le manager passe beaucoup de temps avec leur père et d'autres personnes qu'avec leurs propres collaborateurs. Il doit être un manager en contact avec l'extérieur. Je ne vais pas dire que je vais dire que je vais faire un entreprise ou que je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire, je vais vous parler de l'entreprise, lire de VH, les avis des personnes à les prestations de services ou bien le produit, le temps et l'entreprise. Donc, les mouhou ou adima à la recherche des informations pertinentes et les b'shi khidmou ou b'shi khidmou afin de prendre une décision et d'agir et de réagir avec les fluctuations de l'environnement. Moi, je b'shi khidmou, on dit même, c'est qu'à roux, je ne vais pas le faire, on va dire, il ne va pas dire, c'est qu'à roux, c'est qu'à roux, c'est qu'à roux, c'est qu'à roux, c'est qu'à roux. Donc, on a mis des fichres au préalable, c'est qu'à roux. Et c'est qu'à roux. avec la bête, les informations que j'ai mis en compte. Donc, on a mis des agents, mais bien l'extérieur, le monde extérieur, mais bien l'entreprise et les collaborateurs des autres. Expliquons maintenant ensemble la deuxième catégorie, il y fera les rôles se rapportant à l'information. Donc, à quel rôle, comment le gestionnaire ou bien le manager, les mucons observateurs actifs ? La recherche de l'information est une des clés du métier de manager. Le manager ou le gestionnaire ne sont pas bien les mêmes informations nécessaires. Donc, je n'ai jamais dit que les informations sont les agents de l'invitation ou les mucons observateurs. Ils observent en permanence et en continu son entourage à la recherche de la bonne information. Les mucons, ils observent, ils constatent, Et ce qu'il y a d'ailleurs, le manager doit être doté de compétences intellectuelles et de la capacité d'analyse. Quand il y a une consultation, quand il y a une observation, il y a une capacité d'analyse qui travaille pour qu'il y a une information correcte et qu'il y a une information correcte à travers l'observation. Deuxième rôle, diffuseur d'information. L'année, le manager, le rôle utero, qu'il diffuse en retour à ses équipes ou à son réseau, les informations qu'il a collectées. Selon les circonstances. Donc, quand il est chargé de collecter les informations, on va les diffuser. À l'autre, si la femme a une rumeur ou la haja, les mèches circulent sur l'entreprise. Quand il y a des informations, il y a des informations, il y a des choses au sein de l'entreprise et il y a des informations. À la khâter, comme nous l'avons, l'entreprise est de la boîte Noire. Il y a des secrets de l'entreprise, je ne vais vous abonner à tout ça. Les employés qui ont fait une information, la recherche de la salle, la recherche de la salle, la recherche de la salle ou la recherche de la salle, la recherche de la salle, la recherche de la salle, la recherche de l'entreprise. Il y a des échecs qui ne font pas d'une bonne manière. Donc, ils ne font pas d'un objectif. C'est ce qui est à l'organisation. C'est pourquoi la responsabilité du manager, car il diffuse l'information. Il y a des informations que vous avez. Toutes les informations, il faut que vous puissiez connaître l'entreprise, et que vous puissiez connaître l'entreprise. Et il faut que vous puissiez être correcte. Donc, je vais vous abonner à l'an dernier rôle, qui est le porte-parole. Le manager a également le rôle de porte-parole officiel. On charge de la communication, aussi bien vers l'extérieur, en tant que porte-parole des équipes, que vers l'intérieur, en tant que porte-parole de la hiérarchie. Je m'en ai dit que le manager est chargé pour dire le nom de l'équipe, que ce soit le barème de l'organisation, ou le déjeuner dans l'organisation. Il y a un nom de l'équipe, et il est officiel, et nous, il est à dire le nom de l'équipe. Il y a des gens qui nous ont dit, par exemple, il est à dire le nom de l'équipe. Il y a plusieurs événements, dans des cérémonies, et il est à dire que je ne fais pas les réunions du travail au sein de l'entreprise, pour faire passer les choses, pour les objets que nous faites, pour le faire, pour les objectifs, etc., etc. Donc, on le donne, comme on a un gestionnaire, il y a un bon communicateur. Il y a un bon communicateur, il y a un bon communication, Il favorise l'intérêt, l'équipe et l'intérêt du rôle personnel. Dans la dernière catégorie, il y a la catégorie sur rapportant à la prise de décision. La prise de décision c'est une tâche primordiale dans le manager. Ce n'est pas le rôle quand le manager doit être novateur ou bien entrepreneur. C'est une personne qui a une capacité d'entreprendre. C'est une personne qui prend des risques. C'est une personne courageuse, audacieuse. Il a aussi des idées innovantes puisqu'il a une capacité intellectuelle donc il saisit des opportunités sur l'awqat al-munisbe. Il a une capacité de prendre des décisions. Il connaît en général de bonnes décisions et il doit, il assume la responsabilité de ses décisions. Il accompagne, il aide les employés à s'assurer après tout changement que ce soit changement et bien volontaire ou bien involontaire. Donc l'année n'est pas le rôle novateur. Il doit aller à tout ce qui est changement, tout ce qui est innovation, tout ce qui est des opportunités à saisir, tout ce qui est des projets, tout ce qui est entreprendre des projets et des idées sans avoir peur de le risque, le changement ou le changement avec le masculin. Il est en train de faire un rôle le manager est un décideur ou bien un régulateur. Le rôle est en train de faire un problème et des changements dont il a été développé par l'entreprise que ce soit des changements volontaires ou bien involontaires. Les changements involontaires sont en général source de problèmes. Il y a aussi, suite à, par exemple, des crises, tout ce qui est fluctuation de l'environnement, il y a aussi l'entreprise soit directement ou bien indirectement. Donc l'année, le managère, quand il agit rapidement et il prend une bonne décision, une décision efficace, les personnes, elles prennent beaucoup du temps afin de prendre une bonne décision et afin de réagir. Or, le manager, le futur ou la survie de l'entreprise, donc laisse une bonne décision. Il doit assurer les employés et les personnels, il doit les accompagner et les aider afin de s'adapter aux changements réguliers ou les mouvements à travers les décisions qu'il va prendre. Le rôle est fait, c'est la répartition des ressources. Le manager est un répartiteur des ressources. Les ressources, les rames de l'entreprise, les moyens, les rames de l'entreprise ne sont pas abandons mais plutôt rares. Il les a une allocation efficace afin d'atteindre les objectifs avec les coûts et les dégâts et les pertes minimes. Donc l'année, l'entreprise a un des moyens et les ressources et les chiffres n'ont fait partie l'Oula. Et quand il y a des ressources humaines, financières, matérielles, il y a des ressources en information. Et quand il y a des rôles, se rapportant à l'information, il y a des ressources. Le manager répartit les ressources de la manière la plus efficace afin d'atteindre les objectifs. Il doit décider de l'utilisation des ressources qui lui sont affectées. Il doit aussi attribuer les responsabilités. puisqu'il y a des ressources humaines. Il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est l'alcool dans l'objectif de minimiser les coûts, les pertes, les dégâts. Il faut dire qu'il y a des ressources ou qu'il y a des ressources. Il faut l'objectif. Il faut utiliser les ressources et les moyens de la manière la plus efficace possible. D'abord, on va passer au dernier rôles. Il y a la négociation. Le manager est un négociateur. La négociation tient un rôle important dans l'activité du manager avec des interlocuteurs divers, avec plusieurs interlocuteurs ou qu'ils kiffent que ce soit au sein de l'entreprise ou qu'ils barraient l'entreprise. Tout ce qui est inter au niveau de la négociation, le manager peut négocier soit avec l'équipe, les collaborateurs, ses collègues ou autres services. Soit les supérieurs hiérarchiques. Il y a un porte-parole. Il faut essayer d'affaire à les supérieurs hiérarchiques pour qu'ils voient les claims ou les buts. Il faut s'assurer l'équipe à l'extérieur avec l'établissement financier, avec le fournisseur afin d'acheter la matière première. Il faut aider à moindre coût. Toutes les personnes peuvent être des managers ou des gestionnaires. Cela dépend du caractère, du trait de personnalité. Il faut qu'il y ait une négociation. Il faut qu'il y ait un bon communicateur. Il faut qu'il y ait l'équipe. Il faut qu'il y ait l'équipe à l'équipe pour qu'il y ait l'entreprise. C'est tout pour cette vidéo. J'ai essayé de mettre l'accent sur des idées et les pchéans dont on a fait les autres chapitres. Je vous laisse avec une citation dont la vie, on ne fait pas ce que l'on veut mais on est responsable de ce que l'on est. Merci encore une fois pour votre attention.